Bonjour ou bonsoir, Mesdames et Messieurs. Peut-être que vous m'avez entendu aujourd'hui dans quel tram, quand j'ai dénoncé l'état criminel commis contre ma personne par personnel policier, de sécurité et judiciaire de Genève et de la Confédération suisse. Si vous ne m'avez pas entendu, voici le message que j'ai dit. Désolé pour vous déranger, mais j'ai besoin de votre soutien. Je sais que mon français n'est pas très bon. Après mon arrivée à Genève le 15 février 2006, je suis surveillé par l'État de Genève et la Confédération suisse. Je suis victime de terroristes d'État en Genève. Tous mes téléphones sont sous-écoutes. Mes communications sont contrôlées et mes lettres et courriels, e-mails, ouverts par personnel de l'État. Policiers de la police de Genève ont commis violation de domicile et m'ont forcé à rester dehors de mon maison pendant 30 minutes, temps pendant lequel une personne a pénétré dans la main sans mon autorisation. J'ai envoyé quelles lettres ont recommandé avec avis de réception au criminel progrès général de Genève, M. Daniel Sapelli, et j'ai laissé une lettre personnellement dans l'égresse du parquet du progrès général. Toutes mes plaintes ont été classées par le même criminel sans interroguer les personnes que j'ai accusées. Et ça ne me donnait aucune réponse et aucune raison pour laquelle mes plaintes ont été classées. J'ai envoyé une lettre en recommandé avec avis de réception à la criminelle chef de police de Genève, Mme Monica Enfanti. Et j'ai laissé une autre lettre personnellement sans aucun résultat jusqu'à maintenant. Vous penserez, ok, j'ai cherché un avocat. J'ai pensé exactement le même. Les 54 avocats que j'ai contactés jusqu'à aujourd'hui ont refusé de me représenter pour attaquer le gouvernement. Et le même ordre des avocats de Genève me a dit que mon affaire, c'est une affaire de sécurité nationale. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'aucun avocat ou aucun avocat prendra mes affaires contre l'État de Genève et la Confédération suisse. J'ai envoyé une lettre à M. Samuel Schmitt, conseiller fédéral, sans réponse. J'ai envoyé une lettre à Mme Micheline Talmireyn, conseiller fédéral et présidente de la Confédération suisse, sans réponse. La poste a perdu. Un des mes avis de réception a été reçu. La visite de juin 2007 par la criminelle chef de police de Genève, Mme Monica Enfanti. Et jusqu'à aujourd'hui, l'avis de réception n'a été reçu par moi. Nous sommes à 21 aujourd'hui. Hier, dans l'après-midi, je me suis rendu chez l'arrêt du parquet de couronne générale, une fois plus, pour avoir un receillement dans lequel il m'a été refusé. Personnel de sécurité m'a menacé de me ramener et me faire passer la nuit au poste de police, si je suis dit en demandant les attes que le personnel de la greffe a l'obligation de me donner légalement. Si vous voulez plus de receillement, comme je vous l'ai dit, mon identification, ma carte d'identité, tous mes attes et tous les enregistrements que j'ai faits sont à votre disposition. Vous penserez que s'il y a quel problème d'ingénieur, vous pouvez appeler la police fédérale. En bas, c'est la même chose que j'ai fait. J'ai cherché une lettre, ou si on recommandait avec la vie de réception. La réponse de la police fédérale, par écrit, rien. Par téléphone, j'ai reçu des menaces, depuis le téléphone 031 322 4450, et la police fédérale m'a recommandé que si j'ai trouvé des problèmes avec criminels dans la police de Genève, je devais quitter le canton et déménager. Madame, mesdames et messieurs, je suis épuisé. Je n'ai pas aucune autre façon de me faire entendre. Et je voulais simplement le savoir. Vous pensez que c'est juste ? Sans être engulpé, sans n'avoir jamais commis aucun crime, sans n'avoir jamais été engulpé, sans n'avoir jamais reçu aucune explication, que tous mes droits soient emmerdés, bafoulés, et simplement détruits par l'État et Genève de la Confédération Suisse ? Dans le prochain minu, je filmerai les avis de réception, des lettres que j'ai envoyées, et aussi mon passeport. Comme je vous l'ai dit, tous mes droits sont à votre disposition. Si vous avez la connaissance de quel avocat avec courage, ou de quelle personne qui me pouvait aider à faire justice, je vous en prie de m'aider. La Suisse est grande. Pourquoi ? Elle est magnifique. Pourquoi ? Pour la démocratie. La démocratie est la base de tout État de droit. Si nous n'avons pas de droit, nous n'avons pas de démocratie. Merci beaucoup, trop gentil pour m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne votre avis aussi. Je vais continuer à faire le même que j'ai fait aujourd'hui, dans tous les trames et tous les moyens de communication, pour faire connaître ma situation, jour après jour, jusqu'à ce que la vérité soit connue, et ma liberté, mes droits, mes sangs rendous à nouveau, et la justice soit faite. Merci beaucoup, trop gentil. Au revoir.